La moule zébrée va être notre première espèce aquatique enraillissante. C'est un bivalve d'eau douce originaire d'Europe. Elle a été observée pour la première fois en Amérique du Nord en 1986. Elle mesure entre 0,5 et 5 cm de long. Elle est généralement plus petite que les autres moules. Sa coquille est claire ou brune et quelques fois avec ou sans rayures foncées. Généralement avec rayures, donc sur la photo c'est avec, mais quelques fois on peut la trouver sans. Et le bissus c'est sur la partie ventrale. Elle va habiter dans les habitats de profondeur jusqu'à 12 m. Elle préfère les eaux douces à faible débit et les substrats rocheux ou denses. En termes d'impact, elle a une haute capacité de reproduction. Cet impact-là, nous allons le retrouver pour chaque espèce aquatique enraillissante dans ce webinaire. Les larves se fixent aux objets immergés pour se propager et former des amas bloquant les structures. Elles se fixent également sur les moules indigènes, les empêchant de respirer et de se nourrir. Les moules adultes filtrent de grandes quantités de phytoplankton, privant ainsi les autres espèces de nourriture. Et elle peut transmettre le botulisme aviaire, qui est un virus mortel pour les oiseaux aquatiques. Sur la photo en bas à gauche, on voit bien l'impact que peut avoir la moule zébrée, notamment sur les hélices des bateaux si on ne les nettoie pas régulièrement. En termes de prévention et de contrôle, on va utiliser des filtres et racler régulièrement les surfaces couvertes par les moules. Et on va également préconiser le nettoyage des embarcations et des équipements avec des jets d'eau chaude sous pression et éviter le transfert des eaux de ballast et des poissons d'un plan d'eau à un autre. Il faut également savoir que chaque femelle va pondre entre 30 000 et 1 million d'oeufs par an. 1 million, ce qui est énorme. 1 million, ce qui est énorme.